Musique Il est là, notre sauteur dans le vide ? Je voulais tenter une expérience. Avant de commencer. Ça le fait quand même, même à un mètre. Je suis super content. Vous êtes beaux quand même. Magnifique. Je suis super content d'être là, pour trois raisons. La première, parce que je suis peut-être un doudingue, mais alors je suis largement dépassé par ce que vous êtes. Je ne comprends toujours pas ce que c'est que l'agilité. Il y a plein de gros mots, tout ça, les scrums, les machins, les ceci. Mais j'adore les agilistes. Pourquoi j'adore les agilistes comme vous ? Parce que vous êtes restés des enfants. Avec l'âme des enfants qui ont envie d'apprendre, de découvrir, de partager, de jouer. Oui, parce que vous passez votre temps à jouer quand même. Alors, et plus on joue, plus on apprend facilement. Je vous suggère un livre magnifique, pour ceux qui ne le connaissent pas, Idriss Aberkahn, un type génialissime, vous pouvez le noter. Idriss Aberkahn, Libérez votre cerveau. Vous allez tous adorer parce qu'il ne parle que de jeu. Et il vous explique que plus vous jouez, plus vous apprenez vite. Parce que plus on se fait plaisir, plus on a les connexions neuronales faciles, plus on se développe. Et alors vous, vous pouvez apprendre tout, puisque vous jouez tout le temps. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi je suis super content d'être là ? Parce que mon métier, c'est consultant. Donc c'est quoi le métier de consultant ? Ça fait 25 ans que j'observe des entreprises, du nord de la France, mais pas que. Je pique les bonnes idées de ce que je vois partout. Ensuite, je les package un peu et je les revends très cher dans les entreprises où je reviens. La Poste, par exemple, etc. Et comme c'est très cher, c'est sûrement des bonnes idées. Et ça fait 25 ans que j'en vis comme ça. Et alors, depuis hier que je suis là, je vous assure que j'ai investi mon temps. J'ai déjà chopé plein de super bonnes idées. La dernière en date, c'est hier soir, à 23h. Alors, il est où l'animateur qu'on a eu sur les jeux, comment ça s'appelle, avec l'empathie ? Il est là ou pas ? Il n'est pas là ce matin ? Il n'est pas aujourd'hui ? Damien, Damien, les 35 là. C'est génial ce truc-là. Vous savez ce que c'est, non ? Eh bien, vous irez voir Damien. Mais ça, je peux vous assurer que dans le prochain séminaire que je fais avec les entreprises, je m'en occupe. Et là, on va dire, c'est génial ton truc. Je ne dirai pas d'où ça vient. Si, si, je cite toujours mes sources. Donc voilà, j'ai appris plein de choses hier, et c'est pour ça que je trouve ça génial. Et puis la troisième chose, c'est que je reviens ici. Alors, qui était là il y a deux ans ? Ah oui, quand même. Donc, il ne faut pas que je refasse la même chose, alors. Enfin, pas tout à fait, quoi. Enfin, pour les autres, peut-être, je ne sais pas. Ou alors, vous êtes revenus, c'est comme un bon film, vous vous dites qu'il faut qu'on revienne quand même, un truc comme ça, un peu ça, non ? Non, pas trop ? Ou c'est que vous n'aviez pas compris, alors ? C'est pour creuser le sujet. Et puis donc, la troisième raison pour laquelle je suis super content d'être là, c'est que je retrouve des potes. Donc, je voudrais demander deux qui vont monter sur scène avec moi. Enfin, c'est mon ami Fred. Il est où, le moustache ? Mon ami Alex. Alors, comme vous êtes des doudingues, donc on vit plein de choses ensemble, tous les trois, là, entre autres, comme vous êtes des doudingues, et que je suis aussi un doudingue, on va se mettre en énergie ensemble. J'ai beaucoup travaillé dans l'univers du sport, de haut niveau, notamment dans le football. Et dans le football, on a besoin de s'en mettre en énergie. Oui, vous êtes un magnifique public, j'ai besoin de votre énergie pour commencer. Parce qu'autrement, je suis un peu mou du genou. Donc, vous allez apprendre à faire, pour ceux qui ne connaissent pas, un clapping. Qu'est-ce que c'est un clapping ? Vous n'avez jamais regardé les matchs de foot à la télévision ? Au Racing Club de Lens, d'où que je viens, on fait des magnifiques clapping. On a fait ça, c'est juste une anecdote. J'ai eu l'occasion de vivre une aventure extraordinaire en juin dernier pour faire l'activité The Bridge. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. The Bridge, c'était... Le Queen Mary 2 faisait la compétition traverselle atlantique avec en compétition les trimarans les plus rapides du monde. Donc, c'était une compétition officielle. Et on était sur le bateau, sachant que ce bateau a été fabriqué à Saint-Nazaire. Donc, on rentre à Saint-Nazaire, on revient à Saint-Nazaire, là où le bateau a été fabriqué. Et ce bateau, lorsqu'il a été fabriqué, il y a eu une passerelle qui est tombée, et il y a eu des morts. Donc, forcément, ça faisait beaucoup d'émotions pour les gens qui revenaient sur le bateau. Et donc, le bateau rentre dans la rade dans laquelle il a été fabriqué. Et à ce moment-là, on est juste 2500 dans le bateau à regarder tranquillement le bateau rentrer dans la rade. Et il y a 50 000 personnes qui sont en train de regarder cette belle aventure vivante. Et nous, avec mes tarés de germes, là, on s'est dit, les gars, il faut qu'on fasse un truc. On était en bas du bateau et on a vu les 2000 personnes dans le bateau, là. On s'est dit, mais il faut qu'on fasse un truc. Il y a une tension, il y a un truc. Et on a organisé un clapping. Ce qui a été génial, c'est que le bateau, tout de suite, s'est mis à faire le clapping. Vous allez voir, c'est génial. Et les gens qui étaient sur les quais, les 50 000 personnes, se sont dit, c'est pour nous qu'ils ont organisé ça. C'était super émouvant. Donc, ils sont tous mis à pleurer. Donc, une fois qu'on avait fait le clapping dans le bateau, on est allé au bord du bateau et on a fait 50 000 personnes le clapping. Et là, il y a une dame qui me tape sur les poises. Ils disaient, eh, monsieur, vous avez oublié l'autre bord. Et on est allé sur l'autre bord du bateau pour faire la même chose. Et alors, ça a été une émotion extraordinaire parce que d'un seul coup, on a tous partagé ensemble un moment d'action collective. On était en mouvement tous ensemble. Pourquoi je parle de ça ? Parce que pour ceux qui ont faction type avec moi hier après-midi, vous savez maintenant l'importance du mouvement. Et si vous voulez creuser à action type cet après-midi, vous allez voir Fred puisqu'il va retravailler le sujet. Donc, on va se mettre en mouvement. Vous allez tous vous lever. Vous pouvez poser les carnets, les machins, les sacs à main et tout. Voir même vous mettre à l'aise. Donc, un clapping, ça s'organise comment ? Il y a un capot. Le capot, c'est celui qui lance le tempo. On a trois capots, là. Ah oui, il faut s'organiser, les gars. Il faut prendre un peu d'aisance. Vous n'êtes pas obligés de leur mettre des claques dans la tête, à vos copains. Ça va aller. Vous pouvez synchroniser. Donc, le principe et le suivant. Vous vous souvenez, les Finlandais ont fait ça magnifiquement. Islandais, pardon. Il y en a qui suivent, c'est bien. Au moins, il y en a qui savent faire. Alors, le principe pour que ce soit beau, puissant, fort, c'est que nous le fassions ensemble. Donc, vous allez nous suivre. Vous êtes prêts ? Et à chaque fois qu'on claque, on va aussi porter de la voix. Et on va faire « ouah ». Alors, pas le « ouah ». Le « ouah » qui vient du ventre. « Ouah ». Le « kyaï ». Ça va ? Vous êtes prêts ? Vous êtes chauds ? Allez. « Ouah ». Fred, tu as senti le truc ? Par contre, vous avez vu, vous avez fait quoi derrière ? On n'a même pas terminé, vous étiez déjà en train de le dire deux fois. On a dit « ensemble ». Donc, vous suivez le tempo. Et on part doucement. Mais allez-y doucement, parce que, putain, on a prédé que là, quand même. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Oh, 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 oh ! Vous êtes magiques ! Ça fait un bien ! Vous sentez l'énergie, là ? Les bras, les plus anciens, tout ça. Maintenant, on peut y aller. On est en énergie. Le corps a bougé, donc la tête s'est ouverte. Retenez, vous avez un cerveau parce que vous bougez, pas l'inverse. Méditez deux heures. Et en plus, c'est vrai. Vous savez ça ? C'est parce que vous bougez que vous avez un cerveau. Donc si vous ne bougez pas, vous n'avez pas de cerveau. Donc plus vous jouez, plus vous êtes en action, plus vous aurez de cerveau. Bon, je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour vous parler de quoi, en fait ? L'idée, c'est de vous aider. Moi, je vous dis de l'agilité, je ne connais rien, mais j'accompagne des boîtes depuis 25 ans. J'essaie de le faire, en tout cas, du mieux que je peux. Donc je voudrais vous apporter quelques réflexions, quelques témoignages de ce que j'observe, qui peuvent vous permettre d'avoir plus de résultats dans vos métiers et vos activités. Est-ce que quelqu'un est intéressé pour avoir plus de résultats ? Comme dirait Alex, c'est quoi le sens derrière ? Plus de résultats, pour quoi faire ? Et plus de résultats, vous mettez ce que vous voulez derrière les résultats. Bon, alors, je vais jouer à l'intérieur. Et plus de résultats, en faisant moins d'efforts. C'est pas Sarko, c'est l'inverse. Donc plus de résultats, moins d'efforts. Ça vous tente ? Parce que vous bossez trop. Enfin, trop de manière inutile, vous faites des trucs qui ne servent à rien, quoi. Et on va rajouter un troisième élément. Plus de résultats, moins d'efforts, et plus de plaisir. Ça vous tente, ça ? Comment avoir plus de résultats, moins d'efforts, avec moins d'efforts et plus de plaisir ? Sachant que le plaisir, bah oui, ça va être le jeu, etc. Et bien, il y a une solution toute simple pour tout ça. Que ce soit dans vos métiers de patron d'entreprise, de chef d'équipe, de dirigeant, de chef de projet que vous pouvez avoir, etc. Plus de résultats, moins d'efforts, plus de plaisir. Je vous donne la solution tout de suite. Et puis comme ça, j'ai fini la première intervention de la journée, en roteur. Vous allez pour ça utiliser, développer, regarder les points forts. Merci beaucoup. C'est fini. On a fini. En fait, on a fini parce qu'on s'est dit l'essentiel. Mais vous n'y croyez pas. Et bien moi, je vous dis que c'est vrai. Si vous utilisez vos points forts, ceux de votre environnement, ceux de vos équipes, ceux de ceux que vous n'avez pas, vous aurez plus de résultats, avec moins d'efforts et plus de plaisir. Sauf que nous, on a un vrai souci. C'est que nos points forts, on ne les utilise pas, ou peu, voire pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on ne les connaît pas. Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas ces points forts ? C'est simple. Parce que, quand quelqu'un a des points forts, vous vous parliez, j'ai beaucoup aimé les interventions des uns et des autres que j'entendais hier sur la zone de confort. On est dans sa zone de confort. Donc on maîtrise les choses, on est bon, ça marche bien, c'est fluide, c'est efficace. Je fais les choses sans m'en rendre compte, sans réfléchir, et ça donne des résultats. D'accord ? Et puis là, bien évidemment, on dit, mais c'est quoi ce mec ? Comment il fait ? Et là, vous lui posez la question, et qu'est-ce qu'il vous répond ? Ce que je fais, c'est normal, non ? C'est pas compliqué, c'est même simple, tu sais. Je sais le faire. Je vais vous donner un exemple. J'étais dernièrement dans une entreprise, Jean-Philippe, dirigeant d'une boîte industrielle. On va dîner à 22h30, on se quitte. Et là, il me dit, tiens, je vais aller voir l'équipe de nuit pour les saluer. J'ai dit, t'as quelque chose à leur proposer, à leur demander ? Ils me disent, non, juste comme ça, j'ai besoin d'échanger avec eux, je les vois jamais. Ah ouais, d'accord. Et tu fais ça régulièrement ? Ben, dès que je peux. Puis tu vois, à 22h30, je vais passer, ça me donne l'impression. Allez, à 23h, j'ai terminé, c'est bon, quoi. Et là, je dis, mais tu trouves ça normal, ce que tu fais ? Ben, c'est normal, non ? Tout le monde fait ça. Ouais, je peux te présenter des boîtes, ou les mecs du week-end ou de l'équipe de nuit. Il y a un moment qu'ils ont rencontré personne. J'étais dernièrement dans une autre école, l'école de Sens, C-E-N-S. Si vous la connaissez, c'est une magnifique école qui entraîne des sportifs de haut niveau à Nantes pour devenir des grands sportifs. Bon, il y a 25 disciplines, 176 athlètes. Et là, il y a Frédéric, le directeur de l'école, qui, tous les matins, quand il est dans l'école, est à l'entrée. Et il salue chaque élève qui rentre, chaque professeur, par son prénom. T'en es où en ce moment ? T'es compétent. Le petit mot gentil, quoi, tout simplement. C'est comme quand vous invitez des gens chez vous. T'en parlais hier, là. Salut, tu vas bien, vins, rentre. On va passer une bonne soirée ensemble. Et le mec, il fait ça tous les matins quand il est dans son école. Et là, je discute avec lui. Je dis, mais tu fais ça régulièrement ou tu fais ça parce que je suis là ? Il me dit, non, c'est un minimum, quoi. J'accueille les élèves qui vont passer une bonne journée. Ah, ouais ? Il me dit, non, c'est normal, non ? Tout le monde fait ça. Vous avez voulu ça dans vos boîtes, non ? Votre patron, il est là tous les matins. Salut, tu vas bien ? Viens, allez, passe une bonne journée. On va s'éclater ensemble. Je suis sûr que tu vas m'apporter plein de trucs. Éclate-toi, quoi. C'est normal, tout le monde fait ça. Vous êtes d'accord ? J'ai un ami qui est restaurateur, Bruno Ménard. Vous connaissez peut-être de nom. C'est un Trois-Étoiles Michelin. Et puis, j'étais cet été avec lui en vacances. Il est en Bretagne. Et puis, on allait manger des huîtres. Donc, il ciselait des échalotes. Et puis, il me dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire après les huîtres ? Parce que j'ai pensé, peut-être une petite coquille, un machin, etc. Mais je dis, comment tu fais ? Tu vas te couper les doigts ? Tu ne regardes pas ce que tu fais ? Il dit, bon, c'est pas compliqué. C'est quand même con, ciseler des échalotes. C'est... OK, quoi. Et il me dit, mais tout le monde fait ça, non ? C'est con, quoi ? C'est vrai que tout le monde fait ça. Et donc, c'est un vrai problème, pourquoi, tout ça ? Parce que le mec, il est tellement bon dans ce qu'il fait. Pour lui, c'est normal, c'est naturel. Et donc, pour lui, c'est pas un point fort. C'est naturel. C'est normal. Alors, ça pose deux problèmes, ça. Lequel ? Premier, premier. Comme c'est normal et que c'est facile pour lui, tous ceux qui ne savent pas faire ce qu'il sait faire, lui, vont le payer cher. Ça, ça s'appelle le syndrome de l'éducation nationale des profs agrégés. Il n'y en a pas dans la salle ? Le prof agrégé en mathématiques. Je ne sais pas si vous avez eu ça. Moi, j'en ai eu un une fois dans ma vie. C'était en première. Vous ne comprenez pas ce qu'il fait. Parce que le mec, c'est normal pour lui, les mathématiques. Sauf qu'il est le perché là. Et vous, vous êtes là. Et il ne sait pas descendre jusque là. Et vous, vous êtes largué. Et là, j'ai l'impression de rentrer dans l'univers de l'agilité. Pour vous, c'est facile, les scrubs, les machins, les trucs. C'est facile, c'est normal. Pour moi qui ne connais pas, c'est juste hyper compliqué. Vous voyez l'aide des calages qu'il peut y avoir. Normal. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est facile. Alors normal pour vous que c'est... Donc ça, c'est le premier difficile. Le rapport humain va être compliqué dans la relation. Puis le deuxième problème, c'est quoi ? C'est que comme c'est normal pour lui, qu'il fait bien son truc, ce n'est pas une force. Parce que c'est facile. Donc s'il veut progresser, le mec, il va faire quoi ? Eh bien, il va vouloir regarder ceux qui sont meilleurs que lui dans d'autres domaines pour travailler un truc qu'il ne sait pas faire. Donc on va regarder le voisin, le concurrent, le sportif qui est à côté dans l'autre couloir, etc. Puis il va dire, il fait comme ça, comment je pourrais le faire ? Et donc, on va passer son temps à faire quoi ? À vouloir progresser sur des choses qu'on ne maîtrise pas et ne jamais s'occuper de ce qu'on sait faire. Autrement dit, je ne sais même pas que j'ai des points forts. Alors, c'est un vrai drame, pourquoi ? Parce que le meilleur moyen de réussir quelque chose dans la vie, c'est de s'occuper de ses forces. Mais on ne sait pas faire ça. Alors, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez tous, comme moi, peut-être. C'est la vie de Mozart. Je ne sais pas si vous pouvez le faire en trois bibles. Mais vous connaissez un peu Mozart ? De nom. Le mec fait de la musique, tout ça. À deux ans, il est né, il faisait des symphonies, des conneries. Enfin, voilà. Par contre, ce qui est génial dans la vie de ce mec, c'est quoi ? C'est que si vous enlevez une personne dans sa vie, dans son environnement, qui s'appelle Léopold, qui est son papa, Mozart, qu'est-ce qu'il devient ? Une merde, comme moi. Un inconnu notoire mondial. Sauf qu'il a eu un papa qui s'appelle Léopold. Et Léopold, il était couple-beister à la cour d'Autriche. N'oubliez pas quand même que la cour d'Autriche, à l'époque, était le pays le plus puissant du monde. Donc le mec, il est juste le meilleur chef d'orchestre du monde. Et il a son fils, qui fait un peu de musique. Un peu de musique... Il n'a pas le temps parce qu'il bosse tous les jours. Sauf que quand il rentre à la maison, il y a son fils qui s'intéresse à ce que fait le papa. Bizarre, quand même. Puis lui, il joue des petits trucs. Donc il commence à s'intéresser à la musique simplement parce qu'il veut attirer l'attention de son père. Et pas parce qu'il aime la musique. C'est juste comment je peux attirer l'attention du père. Donc il touche le clavier qui est interdit. Et là, au lieu de prendre une baffe, son père lui dit « Tiens, il aime la musique, il laisse sur les genoux et joue avec. » Ça a tout changé dans sa vie. Donc comme il commence à pouvoir utiliser un interdit que tout le monde ne peut pas utiliser dans la famille, sa mère lui dit « Il me fait chier, ton gamin. » « Donc tu vas t'en occuper. » Et Léopold dit « Pas de problème. » Et il amène son gamin qui a deux ans au boulot. Et lui fait faire de l'agilité. Autrement dit, le gamin, il a juste 150 baby-sitters à son service. La taille de l'orchestre. Et il va faire quoi pendant toutes ces années ? Vivre avec les 150 musiciens. Tous les jours, avec son père. À la cour d'Autriche. Forcément, ça aide à pouvoir s'intéresser à la musique. Et puis en plus de ça, ce qui est extraordinaire, c'est que le premier grand public qu'il va avoir, c'est le roi, l'empereur. Trois ans et demi, sur son petit clavier, il fait le machin. Et le père dit « Mon fils est un génie. » Et il y croit tellement qu'il va passer sa vie à s'occuper de son fils pour faire le tour du monde, etc. Pourquoi je vous parle de ça ? Peut-être que c'est un vrai génie. Peut-être qu'il a une graine qu'on n'a pas. Peut-être qu'il a une vraie absolue. Et il l'avait d'ailleurs. Par contre, même si vous avez la plus belle graine du monde, mais qu'il n'y a pas un révélateur. C'est quoi un révélateur ? C'est un papa, c'est une maman, c'est un copain, c'est un ami qui vous dit quoi ? C'est génial ce que tu fais là. Comment tu le fais ? Et là, du coup, le révélateur fait quoi ? Il met en évidence simplement quelque chose qu'il observe, qui est plutôt du naturel pour la personne. Mais cette personne, qu'est-ce qu'elle fait ? Tu trouves que c'est génial ce que je fais ? Attends, mais je ne connais personne qui le fait aussi bien que toi. Et d'ailleurs, tu vas m'expliquer comment tu le fais. Et le mec, qu'est-ce qu'il vous dit ? Je ne sais pas te l'expliquer. Ah, c'est un problème. Ce n'est pas grave, on va travailler. Donc, on va sortir sa zone de confort, comme vous le disiez hier, mais pas pour travailler ce qu'on ne sait pas faire, pour essayer de comprendre pourquoi ça marche. Et là, s'il n'y a pas de révélateur, il n'y a pas de Mozart. Alors, vous allez me dire, c'est facile avec Mozart, parce qu'il avait un don. Peut-être. D'ailleurs, on a fait des analyses ADN, soit disant, et on a retrouvé la clé de sol dans l'analyse ADN de Mozart. Les chercheurs américains qui cherchent encore. La clé de sol est là, quelque chose. Ça coince. C'est un truc qui était en lui, quoi. C'était inné. Alors là, c'est facile, parce que le mec, il a le talent potentiel. OK. Puis il y a des mecs qui n'ont pas de talent, et qui peuvent venir devenir des génies, quand même. Citez-moi un comédien français connu dans le monde entier, qui fait référence. Belmondo, Doulon, Depardieu, vous en parliez, Depardieu, dans le monde entier, Depardieu. 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 Oh, Depardieu. Maintenant, c'est Depardieu. Depardieu. Excellent. Lisez la biographie de Depardieu. Vous connaissez l'histoire de Depardieu ? Châteauroux. Base américaine de l'OTAN. Moi, je vis dans la cité. Et là, je fais quoi ? Un peu de trafic avec les Américains. Des banilons, des cigarettes, des petites pépés. Un peu de trafic, on vole des mobilettes. On en viole une de temps en temps. Pas de mobilettes, hein. Elle qui traîne. Un loupard, quoi. Vous vous souvenez de sa tête, hein. Les valseuses, même tête. La franche, le boulard, machin, etc. Voilà comment il vit. Donc, c'est une petite frappe. Son père fait quoi ? Il tape des pièces en 3-8, dans l'univers automobile, avec des mécaniques. Sa mère, bah, essaie d'occuper les gamins dans la cité. Surtout son connard de Depardieu qui fout le bordel tout le temps parce que c'est les flics, c'est des machins, c'est la das, c'est tout, quoi. Et à 15 ans, il se casse. Il monte à la capitale. Où ? Faire du trafic à la capitale, il y a plus de possibilités. Et il vit dans un squat de merde. Sauf qu'il se fait chier, forcément, parce qu'il a un peu de trafic, tout ça, puis il vit en squat, il vit en communauté. Et là, il a un de ses potes qui, le soir, de temps en temps, va dans une troupe de théâtre. Depardieu, c'est même pas ce que ça veut dire, théâtre, parce que Château Roule, théâtre, lui, c'était le théâtre de la rue, pas de les théâtres... Et alors, cette première expérience, les premières fois, sont toujours très marquantes dans la vie parce que ça donne des repères. Et là, la première fois, il est là comme ça, il voit son pote, machin, la troupe, là. Et ce jour-là, le professeur de théâtre en question dit, « Hé, toi, le grand, tu peux venir, s'il te plaît ? » « Euh, oui, c'est pourquoi ? » « On a besoin d'un figurant, là, il faudrait que tu te mettes ici. » Et Depardieu dit, « Là, j'ai eu une maman d'angoisse. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais, j'y vais pas. Si j'y vais pas, je passe pour un con. Si j'y vais, je sais pas ce qui va m'arriver. » Donc, il décide quand même d'y aller. Et il passe la séance à être juste une réplique. Réplique muette. Donc, il dirait qu'il est juste là. Et à la fin de la séance, Jean-Laurent Cochet. Vous avez entendu parler de ce nom ? Jean-Laurent Cochet, ce professeur de théâtre, dit, « Toi, t'as quelque chose à sortir, mon grand. T'as des mots. T'as des trucs à dire. » Sauf qu'il va revenir tous les soirs avec ses potes. Il va créer une communauté agile. Dans la communauté, il y a qui ? Pour ceux qui connaissent l'histoire. Miu Miu, Devers, Carmé, Elisabeth, qui va devenir sa femme, Coluche, que des tarés, quoi. Mais des tarés, des jantés qui souffrent de la vie, quand même, quoi. Et en fait, la force de Jean-Laurent Cochet, c'est quoi ? Il s'occupe de la fragilité de ces mecs. Pas du tout. Il va révéler, ça va être un magnifique révélateur de quoi ? Du potentiel de chacun de ces artistes-là. Mais alors, il a un vrai problème avec Depardieu. Il a un vrai problème. C'est que les autres ont du talent, potentiellement. Lui, pas. Il a un problème parce que, c'est pas qu'il n'a pas de talent, parce qu'il a bien des choses à sortir de son vécu, quoi. Mais il a deux handicaps majeurs. Il est bègue et dyslexique. Avouez que pour faire du théâtre, ça aide pas beaucoup, quoi. C'est comme si tu dis, moi, je vais faire de l'hétérophilie et je fais 1m30. Enfin, voilà. J'ai pas les éléments, j'ai pas le code qui va avec. Eh bien, il s'en fout complètement, cocher. Il dit, c'est pas grave, ça, c'est un détail. Ce qui m'intéresse, c'est que t'as des choses à sortir. D'ailleurs, ta petite fragilité, on va s'en occuper. Et on va s'en occuper comment ? Ben, je vais te faire rencontrer un orthophoniste qui va t'aider à réapprendre, à parler, tout ça, puis ça va aller. C'est pas un souci, ce truc-là. Et il va lui faire rencontrer Tomatis. Avez-vous déjà entendu parler du professeur Tomatis ? Tomatis, c'est un orthophoniste original, belge, qui vit à Bruxelles et qui réapprend à parler, non pas en parlant, mais en écoutant des sons, des fréquences de musique hautes, basses, très basses. Et en réapprenant à écouter, on réapprend à parler. Alors, vous imaginez quand même que Tomatis, qui est ce jeune professeur qui vit à Bruxelles, son pote, c'est, comment il s'appelle, Cocher, donc il se tape deux heures Paris-Bruxelles en bagnole, deux heures, c'est même, vous pouvez en ajouter un peu, ça dépend des bouchons, il attend deux heures dans la salle d'attente la séance de son pote et revient. Ça, deux à trois fois par semaine. Et gratos, parce que c'est un ami. Et là, de part Dieu vous dira, il y a deux personnes qui m'ont sauvé dans ma vie. Jean-Laurant Cocher et Tomatis. Et ces gens-là ont été quoi ? des révélateurs. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous êtes tous potentiellement parents. Je me suis entraîné, j'en ai fait cap. Et notre job, c'est de faire quoi ? De parents. C'est des révélateurs. Révélateurs de quoi ? De ce qu'ils ont en eux, de ce qu'ils ont, de leur force, de leur potentiel. Parce que si personne ne leur dit qu'ils ont ce potentiel à nos enfants, ben ils l'ont mais ils ne le savent pas. Si de part Dieu n'a pas ces révélateurs, il a peut-être des choses à exprimer, mais ils ne le savent pas. Si Mozart n'a pas ça, il ne peut pas fonctionner. Si Federer n'a pas ces révélateurs, il ne peut pas fonctionner. Si Schumacher n'a pas ces révélateurs, tous les grands sportifs, tous les grands athlètes, tous les grands de ce monde ont toujours derrière eux un révélateur. Donc on est tous des révélateurs de ce qu'il y a chez l'autre dans son potentiel, de ses forces. Parce que tant qu'il n'en est pas conscient, il ne l'utilisera jamais. Alors là où on est balèze, nous, moi en tant que parent, au début, c'est que je révélais quoi chez mes gamins ? Tout ce qu'ils ne font pas bien. Comment t'as rangé ta putain de chambre, mon chéri ? C'est quoi ce bordel ? Est-ce que tu vas te calmer ? Est-ce que tu peux te concentrer sur ce que tu fais ? Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? J'en ai ras le cul de t'entendre gueuler tout le temps. T'es toujours en retard. T'as vu comment tu parles à ta mère. Et qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on révèle chez eux ? Leur force ? Ce qu'on voudrait qu'ils soient, n'est pas leur force. Par contre, quand ils font quelque chose de bien, qu'est-ce qu'on fait ? C'est bien, continue. Puis bouge-toi le cul quand même, parce que il y a autre chose à foutre quand même. Syndrome du bulletin de notes, vous connaissez ? Je l'avais fait ça, il y a deux ans. Imaginez, votre enfant vous ramène 17 sur 20 en histoire géo. 15 sur 20 en français. 2 sur 20 en maths. 12 sur 20 en SVT. 20 en sport, 20 en anglais. Qu'en dites-vous ? Soyez honnête. Je sais ce que vous allez dire. Je l'ai fait. Chéri, ton bulletin, c'est pas mal. C'est pas mal. Non ? Il y a une note en dessous de la moyenne, mais tout le reste quand même, 2, 20, 17. Et là, vous voyez, la réflexion, elle est géniale. On est content quand même à part le 2 sur 20. Et qu'est-ce qu'on dit ? Je suis content, mon chéri, c'est pas mal. Pas mal. J'en ai ralqué cette expression. Je l'entends tous les jours. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois, même dans la journée d'hier. Tu as été voir, c'était pas mal. C'était pas mal. Et toi, ça t'a plu aussi ? C'était vraiment pas mal. Là, tu ajoutes. Vraiment pas mal. Tu as été voir, Bijar, à Shentai ? Oh putain, c'était vraiment pas mal du tout. Donc on rajoute des mots autour du pas mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Sachant que pas mal, pour ceux qu'on fait à Shentai, vous voyez ce que ça fait, comme un pacte physiologique. Les négations vous bloquent tout. Et bien nous, quand on est content, on dit pas mal. Je vais monter un syndicat de l'anti-pas mal. Je ne supporte plus cette expression. Parce qu'on est content, on dit pas mal. Et ça dure 2 secondes et demie quand même le temps de le dire. On ne peut pas dire c'est bien. Voir j'aime ça, expliquer ce qui est bien. Vous voyez, commencer à mettre des mots sur ce qu'on trouve bien. OK ? C'est comme si vous mettez les smileys là. Hier, il y en a un qui m'a dit, je dis non, écris quelque chose dessus parce que ça, je m'en fous. Dis-moi ce qui t'a plu. Mets des mots dessus. Si tu me dis pas mal, je le jette. Sauf que nous, on dit à nos enfants, ton bulletin, je ne vous oublie pas, mais super note, il est pas mal ton bulletin. Et là, ça dure 2 secondes parce qu'on est quand même content. OK, on est content. Ah, vous êtes content, hein ? Mais ! Mais chérie, il faut qu'on cause. Pourquoi ? C'est quoi le 3, là ? 2, 2, 2. Il faut qu'on fasse quelque chose, mon chéri. Tu sais que pour la vie, l'avenir, les grandes écoles, si tu veux faire centrale comme ton père, tout ça, maths sup, maths sp, machin, les maths, c'est vachement important dans la vie, putain ! Mais alors, tu sais, mon chéri, t'as de la chance. Tu sais pourquoi ? Parce que ton père adore les maths. Il adore les maths, ton père. Puis tu sais, il adore tellement ça que c'est... T'as vu, regarde, j'ai monté le cabinet d'experts comptables, j'ai repris celui de la famille, et d'où. Génération, les maths, on est bon. Donc je vais t'aider. Eh bien, plus vous êtes balèze là où l'autre est nul, plus il est mort. Plus vous êtes balèze en scrum, je sais pas ce que ça veut dire, et que l'autre, il en a jamais entendu parler, que vous voulez montrer que vous connaissez, il est mort. Ce qui a été génial, nous, on a dansé hier, avec Alex. Il nous a pas montré qu'il savait danser. Peut-être qu'il s'est dansé. Mais il nous l'a pas montré. Donc on pense qu'il est nul comme nous. Ça nous rassure. Mais je vous dis ça parce qu'il n'y a rien de pire que de voir quoi ? Un professionnel qui te dit comment il faut faire. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans le foot, beaucoup. Et en l'occurrence, à l'époque, à Lens, avec Jean-Pierre Mapin. Vous connaissez, Peppa ? Jean-Pierre, j'adore. Extraordinaire, ce gars. Son ballon d'or, meilleur buteur, etc. Il a juste un petit problème de management. Pas grave. Parce qu'il est toujours joueur, lui. Mais bon, terrain d'entraîneur, joueur, ça peut... Et donc, quand il arrivait sur le terrain d'entraînement, des gamins qui avaient 17, 18, 19 ans, 20 ans, lui, il en avait 35, 40. Les gars, je vais vous montrer comment on marque des bulles. Et il est génial. Parce qu'il est marqué, on ne sait pas comment. Lui non plus, d'ailleurs. Et il dit au gars, allez-y ! Et le gamin qui a 17 ans, il fait quoi ? Euh... Je fais comment, coach ? Ah, tu fais comme moi ! Puis tu remontres. Vous savez, prof de golf, c'est pareil, quoi. Regarde, c'est simple de golf. 252 mètres. Et toi, tu tapes dans la terre, tu as fait une galette et tu as défoncé l'épaule et tu n'as pas fait une boule. Vous l'avez vécu, ça, aussi. Le skieur qui vous fait les bosses, les machins, enfin, voilà. C'est-à-dire que plus vous êtes balèze là où l'autre est nul, vous oubliez que vous êtes balèze pour se mettre à son niveau. J'inventais rien. Socrate disait la même chose. Je ne sais pas, on va se poser des questions ensemble. Donc, votre gamin, vous faites quoi ? Comme vous, vous êtes balèze, vous lui montrez, on va creuser le sujet, mon chéri, du 3 sur 20. Vous me dites l'heure parce que moi, autrement, je pars. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez passer deux heures pour trouver le problème racine, l'analyse de la valeur. Parce que comme le père, il a fait Bac plus 25, il sait trouver le problème racine. D'où vient le problème originel ? Il a étudié les 7 pourquoi, la règle d'Ishikawa, les 5e, enfin, toutes ces belles méthodes qui vont lui permettre de trouver le problème racine. Et là, il a trouvé le problème racine de son gamin. Il ne connaît pas les tables de multiplication. Et bien là, il a la solution maintenant. On va monter un plan stratégique de redressement rapide des résultats. Je vais faire quoi ? Je vais photocopier la table de multiplication. Et je vais faire du lead management avec mon gamin. Est-ce que c'est le lead management ? Et tu fais le flux de la vie du produit. Et là, tu fais le flux de la vie de ton gamin. Donc, quand il se lève le matin, la première chose qu'il fait, probablement comme nous tous, il va aux toilettes. Et bien là, on lui a mis sur la porte des toilettes une table de multiplication. N'oubliez pas, si c'est les filles, c'est à l'intérieur. Parce qu'elles s'assiedent. Deuxième poste stratégique, la salle de bain. Ça dépend de l'âge, ça. Des fois, il passe devant. Mais on peut quand même sur la glace en mettre une table de multiplication aussi. Lieu stratégique du matin, le petit déjeuner. Vous en mettez une sur la porte du frigo. Passage obligé. Mais le mieux, c'est le set de table plastifié sous le bol. Réutilisable à souhait. Et là, vous pouvez aller dans des commerces spécialisés. Vous avez la mathématique, les verbes irréguliers, les règles de grammaire, les dates de l'histoire. Vous pouvez faire une matière par jour, si vous voulez. Si vraiment, il est nul partout. Et vous allez voir que tous ces efforts... si, il y a quand même un truc aussi, c'est que vous avez été en séminaire, on vous a dit votre fils est peut-être auditif. Ah, auditif, putain, ça marche pas à l'étape de visuel. Eh bien, bonne bande magnétique. Donc, dans la bagnole, quand vous emmenez le gamain à l'école, trois fois trois, et quand il se couche le soir avant de s'endormir, tu te bandes parce qu'on lui a dit la nuit, ça imprime. On a mis les moyens pour que ça marche mieux. Parce qu'il y a vraiment des problèmes. Vous voyez ce qui se passe ? Ça va payer. Parce qu'il est passé à 7 sur 20 le mois suivant. 7 sur 20. Trois fois la note de départ, plus. Sauf que bien évidemment, il a tellement investi depuis un mois sur les mathématiques qu'il s'est passé quoi ? 15, 13. 17, 12. 12, 8. Le sport, on l'a supprimé. Le 20, ça ne sert à rien. Vous ne les connaissez. Des fois qu'il ne devienne pas peint, justement. Ou Ribéry. Et alors, il reste le 20 en anglais. Il n'a pas de bol, sa mère est anglaise. Bon, c'est trop facile, pour lui. Et donc, le problème, c'est qu'il va se passer quoi sur le bulletin de notes ? Il a eu 7 sur 20 en maths. Mais tout le reste, c'est cool. Et maintenant, il a 2 notes en dessous de la moyenne. Chéri, il va me chercher ta SVT. Et sur le 17, on fait quoi ? Toujours en rire, bien évidemment. Et là, votre gamin, il a un rogambus. Il te dit, t'as vu papa ? T'as vu le maths ? T'as vu le maths ? Eh, 7 sur 20. J'étais ado quand même, chéri. Oh, tu devrais te faire de moi. Et là, la réponse du père, elle est magique. tu sais, c'est quoi ? Heureusement que j'étais là, chéri. Quand même. Parce que sans moi, comme dirait Dachner, tu serais toujours une buse, hein ? Ça fait marrer, mais moi, c'est ce que je vois dans les boîtes tous les jours. La ligne 7, elle marche pas bien, là. Je vais leur dire ce qu'ils doivent faire pour que ça marche bien. Et les gars, et si ça marche, c'est pas grâce à vous, c'est grâce à moi. Les gars, parce que sans moi, vous seriez toujours des merdes, quand même. C'est clair ou blanc. Et c'est un vrai problème, pourquoi ? Parce qu'on passe son temps à faire quoi ? À essayer de comprendre pourquoi on est mauvais. Mais qu'est-ce qu'on a fait sur les bonnes notes ? Combien de temps vous avez passé ? Combien de temps j'ai passé sur les bonnes notes ? Au début, après, je me suis amélioré. À zéro. Parce que ça marche. T'en fous. Alors, dans les entreprises, ça marche pareil. Mais c'est plus organisé que ça. Parce que, bien évidemment, dans les boîtes, je suis allé voir un directeur de prod un jour, il y a un beau mot. Le mec, il me dit, ça va ? Alors, il dit, en ce moment, c'est le bordel. Putain, c'est le bordel. Mais j'y réfléchis. Vous savez pourquoi ? Les commerciaux, c'est des cons. Comment veux-tu que j'organise ma production alors qu'ils ne donnent pas les bonnes indications pour produire ? Le plan de charge, ça s'appelle. Mais j'y réfléchis, c'est pas tout. Tu sais ce qu'il se passe ? L'informatique, ça ne marche pas. Ils nous ont soi-disant mis un nouveau logiciel qui devait nous faciliter la vie. C'est juste un bordel sans nom. Ça s'appelle S1P. S1P. Société, protectrice des animaux, non, non, S-A-P, dans l'autre sens. Ça change la vie de tout le monde, paraît-il. C'est juste un bordel. Et puis, quand j'appelle les informaticiens, c'est pas possible. On peut pas changer le truc. Ils sont jamais là quand il faut. Mais il y a pire que ça. Les RH, c'est le bordel aussi. Demande des intérêts maires, ils sont jamais là. Les financiers, les chiffres sont pas bons. Les méthodes, les fiches sont pas à jour. Là maintenant, ça les a jamais. Et le mec, il vous fait quoi ? Il vous fait un magnifique... Le pire, c'est quand même ça, non. Et les clients. Putain de con de clients, quoi ! On bosse avec Pessin et Renault, ils sont jamais là. Enfin, c'est un bordel, mais c'est pas possible, putain. Alors, vous savez ce que je lui ai dit ? Puis, t'as raison. Putain, t'es quand même dans une merde noire. Ben, supprime toutes les relations que t'as avec tous ces gens qui t'emmerdent. Ils te font chier. Arrête la relation avec eux. Il me dit, ouais, mais je fais quoi alors ? Ah ben, c'est sûr que t'as plus de clients, plus de services logistiques, plus de machins, plus de... T'es dans la merde, mais... Ah oui, j'ai... Mais, hé ! Tu sais, c'est pire, parce que, tu sais, quand on est en Codire, parce qu'ils se sont organisés dans le Nord. Ils ont créé un truc qui s'appelle Codire. Comex, comop, copil, ça dépend. Ils mettent les meilleurs ensembles dans la boîte, en tout cas. Et ils se réalisent généralement lundi matin, ça dure deux heures. Et là, ils listent tous les problèmes de la semaine passée pour trouver des solutions pour les problèmes de la semaine future. Et il y a un grand Manitou qui dit, on va faire le choix dans nos problèmes. Et comme c'est des tronches comme ça, parce que des mecs, ils ont été choisis, c'est les meilleurs. Ils sont les plus payés, les plus diplômés, les plus machins. Ils trouvent les solutions. Tous, ils ont toujours les solutions. Alors ça dure des fois, parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord sur la solution, mais ils la trouvent. Donc ça dure 5 heures, 6 heures, des fois c'est très long. Alors la solution, elle est toujours très simple, c'est quoi ? On va expliquer à ces cons qui ne font pas le boulot comment ils doivent le faire. Sauf qu'on ne va pas l'expliquer comme ça. On va prendre une stratégie. Et on va écrire la stratégie pour expliquer aux gens ce qu'ils ne savent pas faire, comment ils doivent le faire. Et donc on présente la stratégie de redéploiement rapide des résultats. Et les mecs qui sont dans la merde, ils disent, oh chef, ils n'ont rien compris. Mais ils disent oui parce qu'ils ne veulent pas t'emmerder quand même. Donc ils retournent bosser, le chef leur dit, vous avez compris, vous savez ce qu'il faut faire maintenant ? Oui. Ils me disent, il n'y a rien. Bon alors comment je fais pour anticiper l'information que je dois donner à la production, moi qui suis au commerce, qui n'est pas l'info ? Tu appelles le client qui est bon. Forcément la semaine suivante, on a le même problème. Avec d'autres. Donc ça dure 5 heures, 6 heures. Donc on refait une deuxième passe sur le redéploiement rapide des résultats de la stratégie des résultats. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On entame des spirales infernales de merde. Mais l'entreprise passe son temps à quoi ? Les dirigeants, ils regardent quoi ? Le bordel. Qu'est-ce que vous me suivez ? Ils passent leur temps à regarder ce qui va pas. À creuser pourquoi ça marche pas. Comme avec le bulletin de notes. Moi j'ai beaucoup travaillé dans le sport, je vous le disais, entre autres à Lens, au foot, il y a quelques années, pas maintenant, ils sont un peu dans la merde, mais bon, à l'époque, on était champion de France, tout ça, les années 2000. Et à l'époque, quand vous preniez 3-0, l'entraîneur, il fait quoi ? Il y a des entraîneurs dans la salle, j'imagine, peut-être, de sport. Bon, les gars, on a gagné 3-0 ? Week-end, repos. On se retrouve lundi matin, je vous souhaite, profitez-en bien. Super. On est en pleine forme. On a même peut-être fait un peu la fête après. Et c'est bien. Celui qui a pris 3-0, qu'est-ce qu'il fait ? Il psychote toute la nuit. Pour peu qu'il ait un peu de moyens, il dit, hé, tu peux me faire une montage vidéo de toutes les conneries qu'on a fait ? Et là, il va creuser quoi ? Poste par poste, ce qui ne va pas. Et les gars, on se retrouve lundi matin, un décrassage, il n'y a pas de récupération. Il faut qu'on bosse, il y a trop de boulot. Et la séance vidéo, il fait quoi ? Euh, dis donc, derrière gauche, toi ? Je t'avais dit de bosser ton placement, là. Bon, d'accord, t'es en face de toi, Neymar, là, mais enfin, putain, mais pourquoi t'étais à droite, putain ? Ben, je suis Neymar, mais je t'ai dit de rester à ta place, regarde ce que tu fais. Faut qu'on va bosser cette semaine. Parce que, mais t'emars pas, toi, parce que j'ai aussi des vidéos sur toi. Et là, ça va durer 2 heures. Et chacun va en prendre pour son grade. Et on passe son temps à faire quoi ? À creuser ce qui ne marche pas. Alors, la clé, c'est quoi ? L'histoire des points forts. Moi, je me suis toujours intéressé à d'autres, c'est ceux qui réussissent. Et je me dis, mais comment font-ils ces mecs qui réussissent ? Et au-delà de ceux qui réussissent, ceux qui réussissent dans la durée, qui sont capables d'être forts dans la durée. Des grands de ce monde, quoi. vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, ils ont un don. On ne sait pas l'expliquer. C'est dans... On a retrouvé aussi chez Federer de la fibre dans la Vienne. Il a le prolongement en fait naturel de la requête. C'est facile pour lui. C'est Spiderman du tennis. C'est dans la génétique. Quand on ne sait pas expliquer, on dit que c'est génétique. Sauf que les mecs qui réussissent, qu'est-ce qu'ils font ? Il vient réussir son match 5-0. Et le mec, il fait quoi ? Il fait un stop. Comment vous appelez ça chez vous ? C'est quoi le terme chez vous, là ? Rétro. C'est ça ? Rétro-session ? Non, c'est rétrospective. Et c'est de ça dont on a parlé à l'époque avec Alex. Rétro. Mais c'est vachement bien de faire un stop. Par contre, la difficulté, c'est difficile de faire un stop quand ça gagne parce que quand ça gagne et que ça marche bien, qu'est-ce qu'on fait ? On a beaucoup de choses à faire puisque ça gagne. On a beaucoup de clients, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de trucs, donc on n'a pas le temps de faire des stops puisque tout marche bien. Alors c'est sûr que quand ça ne marche pas, on a le temps de s'arrêter. Le mec, il a perdu lundi matin au T10. Il a la semaine pour réfléchir. Comment je vais faire pour attaquer mon tournoi la semaine prochaine ? Il dit comment j'ai été nul. Pourquoi ça ne marche pas ? Donc naturellement, quand on se plante, on a du temps pour réfléchir. Par contre, quand on est en réussite, au début, c'est l'équipe de réussite, donc on aura encore un peu le temps, mais très très vite, on n'a plus le temps parce que ça marche tellement bien qu'on est pris dans une frénésie de développement et donc on ne s'arrête plus. D'ailleurs, ça se finit par se payer par un burn-out. Mais pas le burn-out négatif, le burn-out positif, c'est qu'on est en hyperactivité permanente. Et là, tu dis au mec, ça va en ce moment ? Je peux parler avec toi ? Ton entreprise, comment elle marche ? Ton équipe, c'est... Mais t'inquiète, c'est excitant parce qu'on adore, parce que ça marche. Mais tu peux souffler un peu ? Non, non, pas le temps. Tu fais une rétro... Quoi ? On a quatre projets en cours. On a une liste d'attente, parce que comme on est bons, ils veulent tous nous avoir. Donc on est débordés. Et là, il va faire quoi, le mec ? Il va péter une durée. Lui ou l'équipe, hein ? Alors que le mec, il va être brillant, lui, il fait quoi ? Il a réussi. 5-0. Eh bien, il va faire quoi, 5-0 ? Un stop. C'est la magie du truc. Par contre, c'est vachement compliqué de faire un stop au moment où on est en pleine réussite. Parce qu'on n'a pas le temps. Mais là, je prends ce temps-là. Et je me pose une question, une seule, laquelle ? Comment j'ai fait pour réussir ? Et là, vous allez être très déçus. Parce qu'on n'est pas entraîné à ça. Et le mec, il va te dire, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et puis je m'en fous. Ça marche. OK. Tant que tu es en énergie, tu ne sais pas pourquoi ça marche. Je ne sais pas si ça marche. OK. Alors ça, c'est ce qui se passe dans les écoles, vous voyez. Votre gamin, il est 6e, 5e, 4e, tout va bien, bonne note, machin, etc. Puis là, en 4e, il y a une vraie étape, quoi. Et là, il va être confronté à une vraie difficulté. Et si ce n'est pas comment il a fait pour être bon avant, il n'a pas les clés pour passer cette étape difficile. Alors que si, au moment où on s'est dit, ça marche, pourquoi ça marche ? Eh bien, on ne va pas trouver les questions tout de suite. Parce que, pourquoi est-ce qu'en plus, on dit, je ne sais rien ? Parce que vous vous souvenez-vous ? C'est normal pour moi. C'est naturel, je sais faire. Mais tu ne sais pas comment tu as fait. Je vais raconter une anecdote. J'ai fait longtemps du tennis, pour un niveau, parce que je commençais très tard. Jean-Pierre Debas, mon prof, un jour. Et en plus, c'était ça parce que je le coachais pour coacher de son équipe. Donc, j'étais à son laboratoire, quelque part. Et puis un jour, je... Bon, j'avais 15 kilos de moins à l'époque. On a tous 15-16 kilos. C'est bizarre, ton truc-là. Je me suis retrouvé de... Moi, c'est en plus. Toi, c'est en moins. Moi, c'est en plus. Et je fais ce revers magnifique, frontal, comme ça. Et je marque le poids. Et là, Jean-Pierre... Stéphane, ton mort. T'as vu le point que t'as marqué ? Donc, il applique ce que je lui dis. Je dis, ouais. Je t'ai mis une blague, là. C'était rare, donc j'étais content. Il me dit, comment t'as fait ? Je l'ai fait. Il me dit, en plus, tu sais, le point que t'as fait, là, c'est un geste à la McEnroe. Et il commence à me donner une clé, en fait. Pourquoi ? Parce que McEnroe frappait face terrain, alors que vous faites un revers, comme ça. Il était capable de faire ça. Et moi, j'ai fait ça. Ce qui est antinomique, sur un bon geste. Normalement, un prof te dit quoi, là ? T'as marqué le poids, mais t'as eu de la chance, parce qu'un revers, c'est pas comme ça, c'est comme ça, connard ! Tu sais, c'est le père qui est content, il a eu 17, et il te manque 3 points pour avoir 20. Là, il aurait pu me dire, c'est pas un geste académique, ça. T'as eu de la chance, moi. Non. Comment t'as fait ? Et là, je lui dis, j'en fais rien. Mais il dit, c'est la différence entre McEnroe et toi. Mais c'est vrai ! C'est que moi, je l'ai fait une fois dans ma vie, ce geste. Et je sais pas le refaire. Alors que McEnroe, qu'est-ce qu'il a eu la chance d'avoir Nick Bolithieri, entre autres ? Non, c'était pas lui, ça, c'était l'autre. C'était Agassin, Bolithieri. Il a été le premier à créer l'Académie Bolithieri. Mais il fait quoi ? Comment t'as fait ce geste ? On a passé deux heures d'après-midi à essayer de comprendre comment j'avais fait ce geste. Mais c'est pas lui qui a essayé de comprendre. C'est qu'il a fallu que moi, je trouve comment j'ai fait. Et je ne savais pas. Maintenant, c'est le seul geste du tennis que je peux vous expliquer. Comment j'étais. Je sais comment je mets mon poignet, je sais comment je regarde, comment je mets mes épaules. Parce qu'on l'a décortiqué. Mais ce geste-là, pour moi, c'est un putain de poids fort. Et en plus, comme je sais que je suis marche haute, ouverture extérieure, ça, ça m'a enrichi après, tu vois. Alors là, ça a été un truc extraordinaire pour moi, parce que j'ai mis en application ce que j'enseignais à un prof de tennis. Mais c'est ça le job. Ça veut dire que, pourquoi t'as gagné 5-0 ? Et vos joueurs, ils vont vous dire, on a fait le job. Et toi, tu l'as marqué comment, ton but ? Je l'ai senti, j'étais bien. Mais c'est vos projets, je vous signale que c'est la même chose. Vous êtes en temps et en heure, qualité, coût, délai, machin. Comment ça s'est passé ? Bon, puis un chef. On a fait le job. L'autre jour, j'étais dans une boîte, comité de direction, une grosse entreprise, et on fait ce travail. Je dis, mais au fait, les mecs, vous êtes en pleine bourre, vous êtes en croissance, vous embauchez des gens, ils sont quand même 7000. Comité de direction stratégique, le cœur du cœur. Ils sont en pleine croissance. Vous pouvez me dire pourquoi ça marche ? Alors, on a des supers équipes. Quoi d'autre ? On a une technologie de produit R&D qui est top. On a une présence commerciale super. Quoi d'autre encore ? La logistique, on n'est pas très... Attendez, je vous ai demandé pourquoi ça marchait. Ça va très très vite, on va vous dire quand même les merdes qu'on a à gérer quand même. J'ai dit au fait, revenez 5 minutes. Ce n'est pas longtemps et mon wish sera content. Vous connaissez l'histoire de... Non, c'est une chanson du carnaval de Dunkerque. Vous la connaissez ? On vous la chante tout à l'heure ? Juste à la fin. Et donc, j'ai dit, mais pourquoi vos équipes sont sympas et motivées ? On a de la chance. Mais je vous fais de quoi pour ça ? Alors, il se tourne vers la RH, il dit, tu fais quoi pour ça ? On fait des trucs, mais bon, on fait le boulot, c'est normal. On fait le boulot qu'on doit faire. Mais je vous fais de quoi exactement ? Expliquez-moi. Elle me dit, par exemple, qu'on a une démarche d'intégration, enfin, originale. Quels que soient les gens qui arrivent dans l'entreprise, la première personne qu'ils rencontrent, c'est le boss. Pardon ? Que ce soit un intérimaire, que ce soit un machin, il va rencontrer le patron du site. Et ça se passe comment ? Lui, il lui explique là où il vient, etc. Je vous souviens que c'est ce que faisait Alex Ferguson à Manchester United. Moi, quand j'étais à Lens, un joueur arrive nouveau, on envoie le taxi. Super sympa, le taxi de Lens, et qu'on amène à la gaillette. Manchester United, Sir Alex Ferguson t'attend à l'aéroport. Oh, le coach, putain ! Et là, il l'emmène au resto. Et pendant deux heures, il va lui dire quoi ? Je vais t'expliquer où tu mets les pieds, et voilà ce que j'attends de toi, et voilà pourquoi je t'ai recruté avec toute talent que tu as. Il a quand même fait 25 ans. Peut-être pas le fruit du hasard. Et là, ce qui était extraordinaire, c'est que la fameuse explication qu'on a eue, là, avec l'équipe dirigeante, c'est qu'on a fini, on commençait à trouver des vrais talents, ce pour quoi l'ambiance est bonne, pourquoi les gens sont motivés, dans la manière dont ils animent des réunions, dans la manière dont ils font, comme par hasard, des choses hors professionnelles. Des animations sorties, des machins, des trucs. Mais là, on a commencé à lister le comment que ça marche bien. Mais je dis, mais au fait, vous faites quoi là-dessus pour que ça dure ? On a un peu de souci en ce moment quand même, donc on n'a pas le temps trop à consacrer à ces trucs-là, parce que ça marche. Je dis oui, mais si vous voulez vraiment que ça marche longtemps, vous avez intérêt à faire quoi ? À mettre une vraie stratégie d'ancrage de tout ce qui fonctionne, voire même sortir de votre zone de confort sur ce qui fonctionne déjà. Vous adorez les Legos chez vous. Vous connaissez l'histoire de Legos quand même. Legos, il y a 15 ans, ils étaient morts. L'époque du numérique, ils sont morts. Parce que Legos se dit, on va être morts avec nos briques, il va falloir qu'on fasse du numérique aussi. Ce n'est pas notre marché, mais bon, il faut qu'on s'adapte. OK, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Moralité, le chiffre, il était à 3 milliards. 900 millions en 2007. Il y a un super article dans le Figaro dernièrement là-dessus. Vous pouvez le retrouver parce que j'ai créé un blog qui s'appelle pointfort.com. Il y a des articles dessus, il y en a 3 000. Amusez-vous. Je n'ai rien à vendre là-dessus, rien. Il y a un mec qui est arrivé, qui était suédois, originaire. Il s'est dit, vous faites, les gars, c'est quoi notre ADN ? C'est quoi notre savoir-faire historique de Legos qui a permis qu'on ait devenu une super belle entreprise ? On savait faire des briques, monsieur. Est-ce qu'on fait encore des briques chez nous ? On investit plus sur le numérique que sur les briques parce que vous savez, les briques, c'est plus le marché. Il dit, les mecs, je vous mets au défi, vous allez réinventer les briques. Pardon. Il dit, ouais, nos briques, peut-être qu'elles sont dépassées, vous allez me réinventer les briques. Et ils ont réinventé les briques comment ? Ils ont refait les briques, mais au lieu de vendre des boîtes, vous vous souvenez, nous, à l'époque, on a acheté une boîte avec tout un mélange. Et ils se sont dit, nous, on va refaire des briques, par contre, on va vendre le produit monté. Et on va signer des licences. Avec qui ? Star Wars, premier. Et là, vous aviez le machin. C'est fini. Deux minutes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont réinventé 60% du marché de la brique. Et ils sont redevenus numéro 2 dans le monde avec 4,7 milliards de chiffre d'affaires derrière Mattel. Et grâce à ces moyens-là, ils ont pu faire d'autres choses derrière. Est-ce que vous me suivez ? Plus vous travaillez vos forces, plus vous serez puissant. Et moins vous travaillerez quand même. Parce que vous ciblez vos sacs, vos choix. Autrement dit, et la phrase, on peut remettre la phrase de départ. C'est le lancement que vous aviez mis tout à l'heure, si vous le retrouvez. Cette phrase, succès, échec, ce que je regarde se développe. A vous de choisir. Dans vos vies. Soit vous regardez la merde, et bien vous la développez. Vous êtes comme des metteurs en scène. Des chefs d'orchestre, des dirigeants. Là où vous mettez la focale, les gens vous suivent. Si vous regardez la merde chez vos enfants, vous développez la merde de vos enfants. De vos collaborateurs, c'est pareil. De vos conjoints, pire encore. Soit vous regardez quoi ? Ce qui marche. Et vous développez ce qui marche. Ou soit vous regardez rien, parce que vous n'avez pas le plan. Mais là, ce n'est pas vous qui décidez, c'est le marché qui décide. C'est les autres qui décident pour vous. Si vous ne regardez pas vos enfants grandir, c'est peut-être les copains qui vont fréquenter, plus ou moins positifs. Et si vous regardez vos enfants, même à 17 ans, et vous ne leur imposez pas des choses, comment tu vis, mon chan ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? C'est comme un jardinier. Il y a le mec qui regarde tous les jours ses mauvaises herbes. J'en connais un comme ça. J'étais derrière moi chez lui, là. Il dit, t'as vu, mon jardin, il est nickel. Il y a un problème de mauvaises herbes dans le jardin. Il regarde quoi ? Les mauvaises herbes. Et dès qu'il en voit une, tu te balades, il l'enlève. Il ne profite jamais de son jardin. Puis t'as l'autre, il dit, t'as vu les roses que j'ai ? Les géraniums que j'ai ? Les hortensia que j'ai ? Il a aussi des mauvaises herbes. Il enlève aussi les mauvaises herbes. Mais lui, il profite des fleurs. À vous de choisir. Choisissez vos vies. Quelle histoire vous avez envie de vous raconter ? Mais là, vous êtes responsable. Pour vous, faites ce que vous voulez. Flagez-lez-vous si vous voulez. Il y en a, ils se sont l'humilatis, tout ça, ils se sont fait mal, ils ont émédéres. Ça s'appelle du sado-maso. J'aime la souffrance. Ben, continuez, ça vous plaît. Sauf que si vous êtes responsable, dame, en tant que chef d'équipe, en tant que dirigeant, en tant que parent, vous avez une responsabilité. Soyez des révélateurs de talents, pas des fragilités. Soyez des révélateurs des talents, pas des fragilités. Et peut-être qu'il n'a pas le talent, mais peut-être que ça va en devenir un, parce que moi, je finis par croire qu'il en a un. Ça s'appelle l'effet Pygmalion. Alors, il y a un mec qui a fait ça, et je m'arrête. Vous le connaissez tous de nom. Un mec qui était en Afrique du Sud, qui a passé quelques années en prison. Vous vous souvenez ? Où il s'appelle ? Comment ça ? Mandela ? Nelson Mandela. Combien d'années en prison ? Trentaine, loin. C'est vrai ? Il disait cette belle phrase, toute simple, en tout homme, en toute chose, en toute situation. Cherchez le meilleur et laissez le reste à Dieu. Il y a suffisamment à faire. Mais alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de philosophes qui écrivent des trucs comme ça. Mais lui, il l'a fait. Il n'en a pas que causé. Il l'a fait. Il a changé l'Afrique du Sud. De deux peuples opposés, il a créé une harmonie. Peut-être compliqué à tenir, mais n'empêche qu'il l'a fait. Donc, cherchez le meilleur et laissez le reste à Dieu. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Donc, allez chercher le meilleur dans tous les autres ateliers. Sous-titrage ST' 501